Salut les Tokugors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Avatar Sentai d'Humbrother. Quand on commence un nouveau Super Sentai, on ne sait vraiment jamais à quoi s'attendre. Sera-t-il bon, mauvais, exclusif, j'en passe. Et pour D'Humbrother, on pouvait être rassuré un tout petit peu car au comment du scénario, on retrouvait Toshikinue qui, pour la première fois depuis 1992, héritait du titre d'écrivain en chef, celui qui va techniquement écrire le plus d'épisodes. Sachez que c'est à lui que l'on doit à Shoujin Sentai Jetman, Chokusenshi Changelion, Kamador Agito, Kamador Fize, Kamador Kiba et bien plus encore. C'est juste l'un des écrivains Tokusetsu les plus prolifiques et ses œuvres sont largement considérées aujourd'hui comme des classiques. Avec lui, nous sommes donc partis pour la 46e série Super Sentai qui semblait plutôt unique en présentant des éléments qui en font une semi-suite de la série précédente, Kikai Sentai Zencaiger, en plus d'être vaguement inspiré du conte japonais de Momotaro. Cela dit, pourquoi pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a 21 ans, Jin Momoi a recueilli un bébé tombé dans une capsule en forme de pêche qu'il nommera Taro et élèvera comme le sien. De nos jours, les humains se transforment en monstres nommés Itotsuki lorsqu'ils sont submergés par leur désir intérieur. C'est alors que deux factions s'opposent pour les vaincre. D'un côté les Noto qui les exterminent purement et simplement en les scellant, et de l'autre les Dun Brothers avec leur tête Taro qui les sauve et les purifie. Le Super Sentai, c'est une franchise qui prospère depuis des décennies, qu'il s'agisse du format Monstres de la Semaine, des batailles de Mecha obligatoires ou de l'arrivée d'un héros supplémentaire à un moment donné. Ce sont là toutes des caractéristiques de la franchise qui sont attendues année après année, et par mois le premier. Et bien qu'Avato Sentai, Dun Brothers ne cherche pas à détruire complètement ces éléments, il les reconstruit d'une manière qui fait de la série un Super Sentai très différent. Trop différent ? Enfin, c'est une toute autre expérience. Moins de Monstres Abdomadaires ? Des épisodes où toute équipe n'apparaît pas forcément ensemble, d'autres où ils ignorent partiellement l'identité de l'un ou de l'autre pendant une longue période, c'est vraiment, comme je le disais, très, trop différent par rapport à la dynamique d'équipe traditionnelle. Mais attention, ça a quand même son charme. Enfin au début. Mais ça fait qu'on a quand même une sensation bizarre en regardant la série, qui va dégager une énergie chaotique, qui peut sembler souvent incohérente, mais qui ne perd jamais vraiment sa raison d'être. A certains égards, je dirais que Dun Brothers ne devrait pas être abordé comme une série Super Sentai conventionnelle, car l'action en costume vient en premier. Ouais, on s'occupe plus des senshi en eux-mêmes que de qui ils sont en dehors. En gros, Dun Brothers ressent plus à un spectacle loufoque, style tranche de vie, qui m'en veut d'être des super-héros costumés qu'un Super Sentai qui porte des enjeux pour empêcher la destruction ou l'asservissement de l'humanité. L'action va jouer quand même un grand rôle, mais tous les points importants de l'histoire et des développements proviennent des personnages eux-mêmes et des liens qu'ils partagent les uns avec les autres. Cela commence avec l'équipe elle-même, qui est probablement le groupe de héros le plus imparfait que vous puissiez trouver dans un Super Sentai. Ses défauts se manifestent à la fois pour le drame et la comédie, s'ajoutant simplement au chaos créé par l'histoire. Tout va débuter avec Dunaro Tarot lui-même. Tarot est un personnage pratiquement curieux, dans la mesure où il semble parfait à première vue. Il sait tout faire, il a tout vu, on peut peut-être le qualifier de chiant, mais ses défauts viennent cependant de son manque absolu de compétences internationale, ainsi que d'une incapacité totale à mentir, ce qui est assez ridicule. Son arrogance est certes amusante à regarder, mais ça témoigne surtout d'une tristesse sous-jacente, la solitude de sa vie, sentimentalement parlant, à cause de ses compétences. Autant ses compagnons vont s'améliorer, évoluer en tant que Dun Brothers, lui, Tarot, ne s'améliorera, parce qu'il est déjà parfait, qu'en ayant enfin la seule chose pour laquelle il n'a jamais été bon, avoir des amis. D'ailleurs, ses amis, ses compagnons, ne sont pas beaucoup mieux eux-mêmes, avec leur bizarrerie parfois complètement dangereuse. Pourtant, une tournure intéressante des événements, c'est que dès le début de la série, on va suivre les événements non pas du point de vue du Red Senshi, mais de Haruka, qui va rejoindre l'équipe en tant que Honey Sister, la Lielo Senshi, qui est loin d'être parfaite avec son mauvais caractère. Après, on va avoir ce brother qui est un peu plus étrange, c'est un esprit libre, créant souvent des haïkus, mais complètement sans le sou en raison d'une énergie littérale à l'argent. Et niveau développement, et background, ne vous attendez vraiment à rien, car son histoire est aussi vide que mon intérêt pour lui. C'est peut-être, à mon sens, le pire Blue Senshi de l'histoire du Super Sentai. Ensuite, vous allez avoir Tsumasa, Inu Brother, et Tsuyoshi, Kiji Brother, dont les histoires entrelacées sont à l'origine du plus grand conflit de Dun Brother. Alors, ok, l'introduction du premier Ranger rose masculin perpétuel est déjà un grand pas en avant pour du Super Sentai, mais malheureusement, on a fait de lui un gâchis émotionnel qui risque à plusieurs reprises de devenir lui-même un monstre. La redondance de ces chutes de ce point sérieux est telle que ça finit par plus ne fatiguer qu'autre chose. En fait, de cette petite clique, Tsubasa est le seul personnage véritablement normal dans l'histoire. C'est juste un gars amoureux et sympathique. Il y a quand même une grande dichotomie entre les deux personnages, et le mystère entourant leurs proches respectifs, avec Tsubasa présenté comme un fugitif recherché, bien qu'il soit le plus équilibré des Dun Brothers, alors que Tsuyoshi vient du milieu le plus normal de tous, mais s'avère être le plus volatile, le plus tendance psychopathe, sociopathe, mais bon, ça va. Enfin, ça va, tout est relatif. Parce qu'il nous reste le pire. Le dernier, mais non des moindres, Jiro, alias Don Doroku, et ou Don Torabolt. Le sixième senshi, schizophrène sur les bords, et bien que diviser ces deux formes en deux personnalités distinctes est vraiment intéressante, le truc, c'est que son parcours pour devenir un héros serpente autour de l'histoire principale des Dun Brothers, tout en en faisant partie, en étant auréolée de mystères et de tragédies. Jiro est, je le dis, le pire gold silver existant à ce jour. Je préfère nettement le soporifique Canalo à ce mec qui possède le développement le plus long et inintéressant que j'ai jamais vu jusque là. Non, non, je ne mens pas, c'est un calvaire de suivre ce mec. En fait, le souci, c'est que le moindre et maigre élément de son histoire peut mettre jusqu'à 10 épisodes à être développé ou abordé. On peut être patient, ok, mais c'est comme être une femme attendant un soldat parti au front et qui ne reviendra sans doute jamais malgré tous nos espoirs. Alors, on passe à autre chose, parce qu'on sait particulièrement que concernant ce personnage, on n'aura jamais ce qu'on veut. Bref, comme mentionné précédemment, le format monstre de la semaine est beaucoup moins important dans Dun Brothers. Alors que le Hitotsuki reste présent tout au long de la série, Dun Brothers va moins se focaliser sur le combat pour les sauver et plus sur la relation de nos héros avec les Noto. Bien que présenté comme une force alternative cherchant à éradiquer les Hitotsuki au lieu de les sauver, le show devient rapidement plus axé sur la rivalité directe qu'ils ont avec les héros titulaires. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations sur le Noto et leur histoire avec le Dun Clone, il s'agit encore une fois d'une histoire beaucoup plus personnelle sur les personnages eux-mêmes, avec le développement de Sononi et Sonosa. Chacun a sa propre idée de l'humanité qui l'intéresse, de la rivalité tendue de Sononi devenue amitié avec Taro à la poursuite romantique de Sononi envers Tsubasa ou Sonasa devenant l'agent éditeur en chef d'Aluca pour ses futurs mangas. Cela va amener ces relations bien au-delà des contraintes du simple protagoniste-antagoniste tout en mettant en évidence que les Noto sont aussi adorablement stupides que Dun Brothers eux-mêmes. Au final, bien que présentés à la base comme leurs opposants, les Noto ne sont que des pseudo-anti-héros qui échouent et finissent par rejoindre nos héros à la fin. Et je vous jure, on était à deux doigts d'avoir un deuxième Blue Brother, un Blonde Brother et une White Sister. En gros, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de méchant dans Dun Brothers. Et sans méchant, il n'y a pas d'enjeu. Je ne parlerai donc pas de l'obscur Conseil Noto, les autres personnages Noto pièces rapportées inutiles ou Don Déception de Murasame malgré un design de ouf. Il est magnifique et c'est un vide scénaristique. Mais tout notre casting au final, on s'en fout car la version Dun Brothers de Kato Goshikida qui vole la vedette à tous. Sérieusement, c'est pour lui qu'on continue difficilement à regarder. Le personnage principal de Zankyizer revient sous une forme très différente, propriétaire du Café Donbura et administrateur des Don Brothers, entrant lui-même dans la bataille en tant que Zankyizer Black. Sa personnalité est également entièrement différente, calme et réservée, mais bien informée sur tout et n'importe quoi qui se passe autour de lui. L'acteur Kitakogami montre vraiment à la fois ses capacités d'acteur et son timing comique dans ce rôle. Peut-être plus qu'il l'a fait en tant que Kato original, ce qui rend également le personnage encore plus charmant. C'est le mystère complet qui l'entoure, ainsi que le refus catégorique de la série de l'expliquer plus loin que ce que vous voyez à l'écran. Est-ce le même Kato que celui qui est apparu dans Zankyizer ? Non. Le pire, c'est que la série ne va même pas répondre à cette question, ne va même pas vous donner cette réponse. Il faudra attendre un versus ou un exercice spécial, je ne sais plus, je vous avoue tellement, c'est pas passionnant, pour avoir enfin la réponse. Mais bien après la série. Ce qui est un autre problème. Est-ce que c'était si compliqué de donner cette information dans la série ? Est-ce que ça n'aurait pas donné un peu plus d'impact, d'enjeu, d'ampleur ? Je ne sais pas. En tout cas, si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, se soucie des réponses comme ce genre de questions, que vous voulez le voir dans la série, alors The Bowser n'est peut-être pas pour vous. Mais si vous n'êtes pas du genre, vous arrêtez sur ce genre de détails, il est très facile de se laisser emporter par la folie du show. Ceci dit, il serait quand même dire que The Bowser n'a pas beaucoup d'histoire. Mais la façon dont on a choisi de la raconter pourrait ne pas convenir à tout le monde. Entre la friction entre le Dunclone, les Noto et Juto, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais les gros points de la trick sont développés à un rythme relativement lent. Tout comme le drame entre Tsubasa et Tsushi. La série lâchera de grosses bombes pour ne pas les reprendre avant plusieurs épisodes. C'est juste hyper. Frustrant. Et Dunn-Bother en devient ennuyeux en ne faisant pas avancer son histoire globale. Et même si ça essaye de faire quelque chose d'intéressant avec ses personnages, ça arrive souvent bien trop tard. Tiens, ça me rappelle le calvaire de cette année pour Kyra and Jodechard. En fait, Dunn-Bother semble être la série parfaite pour se lancer dans le genre, car les codes sont là, mais tout diffère tellement des séries habituelles que la série ne semble pas du tout s'adresser à son public. Mais à une toute autre génération qui serait peut-être prête à abceter la folie et le chaos de nos héros et surtout de leur série. Bien que Dunn-Cadger soit la série anniversaire, Dunn-Bother conserve quand même certains des éléments. L'équipe ayant la capacité de se transformer en un ancien Sentai pour le bonheur des fans, mais comme beaucoup d'autres choses, y compris les gears récoltés, disparaîtront de plus en plus. J'adore les pétards mouillés dans le Sentai. Ça casse les couilles. Après, je ne dis pas, c'est quand même marrant de jouer à essayer de reconnaître le Super Sentai sur lequel Itotsuki du jour est basé, à travers leur conception. Mais ça sera quand même l'un des seuls trucs un peu amusants de la série. Question, à l'époque, j'avais cette réflexion quand j'écrivais le script, mais est-ce que la tendance va se répéter chaque année ? Aujourd'hui, on sait bien que non, puisqu'on est dans Bum-Bunger et King-Bunger s'est déroulé et on n'a eu aucune référence à d'autres Super Sentai. Enfin, si, mais à un seul et c'est lié à l'histoire de King-Bunger en elle-même. Donc, ça compte pas. Et bien sûr, une série Super Sentai ne serait pas une série Super Sentai sans les batailles de mecha obligatoires. Ce qui est autre chose que Denbrother tente de renverser d'une manière assez unique. D'abord, ils apparaissent simplement comme une extension des jouets, gadgets qui apparaissaient auparavant dans un Kager avant de se transformer en mecha eux-mêmes. Bien que les batailles de mecha ultérieures soient presque entièrement réalisées en CGI, cette fois, le costume est entièrement physique. Don, Oli Tenjin se présente cependant confortablement comme l'un des mecha les plus impressionnants apparu dans la franchise depuis un certain temps. A la fois à l'écran et sous forme de jouets. J'ai beau ne pas l'avoir, j'avoue qu'il est vraiment magnifique. Et évidemment, le côté samouraï, moi ça me plaît toujours. Je vais arrêter de tourner autour du pot, Avatar ou Satoru Bowser, ce n'est pas qu'un show, c'est une expérience. Une expérience qui, selon les cas, est réussie ou ratée. Pour ma part, c'est une expérience, certes, mais une expérience que je n'aurais aimé pas vivre car elle s'avère décevante devant le manque de tout. Pas d'enjeu ? Pas d'intensité ? Des héros parmi les pires existants de Super Sentai ? Alors évidemment, il y a des bonnes choses, mais soit elles ne sont pas abouties, soit trop maigres pour éveiller un quelconque intérêt permettant de sauver ou même de conseiller la série. Le scénariste Toshiki Inoue nous a apporté une série Super Sentai pas comme les autres. Ok. Ou il y a certes une histoire sincère sur les gens et les liens qu'ils partagent racontés à travers un barrage de l'oufo-cri quasi ininterrompu, mais est-ce toujours cohérent ? Absolument pas. Mais alors que ça devrait être engageant et ou amusant grâce au casting relativement adorable qui s'étend bien au-delà de l'intrigue principale, à Avatar ou Sentai, Don Brothers, s'avère finalement à Sentai définitivement pour une génération possédant des yeux neufs et qui ne s'en mettront pas à chercher ce qu'ils ont anciennement connu. Et peut-être est-ce le moment de dire que je suis trop vieux pour ces conneries ? Je sais pas. Évidemment, il ne s'agissait que de mon avis personnel. Mais n'hésite pas à partager le tien dans les commentaires. C'est intéressant de débattre sur ce sujet. Peut-être que toi, il t'a plu pour des raisons qui m'ont échappé. Donc n'hésite pas à me le dire. Et n'oublie pas que pour suivre toute l'actualité de Tokusatsu, c'est bien sûr sur le site Hiroshok que ça se passe et tu trouveras tous les liens présents en description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas. En tout cas, bye les découvreurs.